Sans plus attendre, on va commencer avec la première présentation donnée par Rachel Bergeron et Anne-Jou Laberge, à 300 ans de la parité. C'est des étudiantes au cycle supérieur en biologie à l'UDS. Bonsoir à tout le monde, merci d'être ici en si grand nombre. Moi, c'est Anne-Jou, je suis étudiante à la maîtrise en biologie ici à l'Université de Sherbrooke. Moi, c'est Rachel, je suis candidate au doctorat en biologie à l'Université de Sherbrooke. Donc, pour lancer cette soirée Bistro Brain dans la thématique des luttes sociales, on vient vous parler de la lutte pour la parité en STEAM. STEAM, c'est un terme qu'on va utiliser beaucoup, donc c'est un acronyme qui englobe tous les domaines de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, on vous vend le punch directement, la lutte pour la parité en STEAM est encore loin d'être atteinte, d'être gagnée. Et donc, aujourd'hui, Rachel et moi, on vient vous présenter en tant que représentante du collectif Féminisciences, qui est un regroupement étudiant que j'ai eu la chance de cofonder il y a un peu plus d'un an de ça maintenant, qui se penche sur les questions d'équité et d'inclusion des femmes dans les domaines des sciences, donc dans les domaines des STEAM, comme on le rappelle, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, sous une perspective féministe. Et donc, on va vous faire un petit survol de la situation ce soir. Donc, on se lance dans le vif du sujet avec quelques chiffres. Donc, l'an passé, les femmes représentaient encore moins de 30 % de toute la main-d'oeuvre dans les domaines de STEAM. Et de ce 30 %-là, il y avait seulement moins de 15 % de ces postes-là, qui représentent des postes de pouvoir, donc de direction ou de présidence. Maintenant, si on parle de publications scientifiques, les publications scientifiques sont la principale méthode de diffusion des connaissances en sciences. Elles sont aussi la principale mesure de la productivité en recherche. Et donc, les femmes, on représente encore moins de 30 % des auteurs de publications scientifiques. Si on regarde maintenant au niveau des différents domaines scientifiques, on voit qu'il y a une grande variabilité. Donc, par exemple, si on regarde en biologie, on a 37 % des auteurs qui sont de sexe féminin, alors que si on regarde en physique, ça descend à 16 % seulement. Maintenant, si on parle du premier ou de la première auteure sur une publication scientifique, donc en théorie, la personne qui a le plus contribué au projet. On a seulement 1,93 premiers auteurs de sexe masculin, donc ça, c'est pratiquement deux fois plus d'hommes que de femmes qui sont premiers auteurs dans des ouvrages scientifiques. Donc, pour chaque première auteure féminine. Plus visuellement maintenant, si on prend la carte du monde que vous voyez ici, tous les pays où la majorité des auteurs de publications scientifiques sont masculins sont en bleu. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a énormément d'ambiguïté quant à quelle couleur gagne. Donc, on parle de neuf pays qui ne sont pas en bleu. Et malheureusement, ce ne sont pas des pays qui sont particulièrement productifs en recherche en partant. Donc, il y a une couple de questions qui ressortent de tout ça. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a moins de femmes dans les domaines de STEAM, encore aujourd'hui? Puis, pourquoi s'en faire avec ça? Pourquoi est-ce que la lutte pour la parité est importante? Donc, premièrement, pourquoi y a-t-il moins de femmes de manière globale en STEAM? Pour répondre à la question... Excusez-moi, c'est génial. Pour répondre à la question, on va vous faire un petit portrait historique. Pendant très longtemps, les normes sociétales ont fait en sorte d'exclure les femmes des mêmes sphères que les hommes. Et donc, ça, ça a fait en sorte d'exclure des domaines scientifiques. Ensuite, on arrive au 19e siècle où il y a un intérêt pour l'éducation chez les femmes qui commence à émerger. Et donc, c'est dans ces années-là qu'il y a les premières universités pour femmes qui ont été inaugurées aux États-Unis qu'on surnommait les Sept Sœurs. Ensuite, au Canada, c'est dans les années 1880 environ qu'on a eu les premières femmes qui ont été admises dans les universités. Et donc, malgré la hausse de ces opportunités-là en éducation pour les femmes, les opportunités en termes d'emploi en sciences étaient quand même très rares. Et donc là, on avance jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu un besoin pour de la spécialisation et de la main-d'oeuvre qui s'est faite, qui était très important. Et donc, ça, ça a permis d'ouvrir les portes au domaine des technologies et des mathématiques aux femmes. Il y en a plusieurs qui ont d'ailleurs été programmeuses dans des projets très connus comme le projet Manhattan que vous connaissez peut-être grâce au récent succès du film d'Openheimer qui est dans le fond un projet où le gouvernement américain a élaboré en fait la première bombe atomique pendant la guerre. Ensuite, on avance en 1972 où on a eu l'amendement titre 9, encore une fois, aux États-Unis. C'est un amendement qui a fait en sorte de donner l'accès à l'éducation dans les établissements fédéraux à n'importe qui, peu importe son sexe. Donc ça, ça a été un autre grand pas vers l'équité. Et donc ici, on a un exemple à Dr. Sally Wright, qui est une astrophysicienne très connue, qui a été notamment la première femme dans l'espace, et qui a été une des premières à bénéficier de cet amendement-là. Donc malgré les luttes, malgré les grands avancements, malgré les découvertes scientifiques par des femmes et malgré tout le mouvement féministe, il réexiste encore aujourd'hui beaucoup d'inégalités dans les genres en sciences. Et donc, ça c'est dû au fait qu'il y a des barrières qui sont encore existantes dans notre société aujourd'hui. Donc c'est ça. Il y en a encore plusieurs. On va parler de quatre grands thèmes aujourd'hui. Et je nous parle avec les stéréotypes. Donc beaucoup d'entre nous associons encore les domaines des stims avec des traits et des qualités qui sont typiquement masculins. Donc si je vous demande à quoi ça ressemble un scientifique, je vous laisse prendre deux secondes. Faites-vous un portrait dans le fond de votre tête de ça ressemble à quoi le scientifique classique? Oui, ça n'a pas de cheveux. Est-ce qu'il ressemble à ça? Donc beaucoup d'entre nous, on imagine peut-être encore probablement un homme, probablement caucasien, probablement d'âge mûr ou semi-mûr. Peut-être un peu fou comme lui, mais pas nécessairement. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de nous qui avons encore ce portrait-là un peu dans le fond de notre tête, ce qui peut décourager beaucoup de filles et de femmes de poursuivre des carrières dans le domaine. Dans la même lignée, on a par conséquent un grand manque de modèles féminins dans les domaines d'estime. Donc les femmes sont encore largement sous-représentées, surtout dans les postes de direction, on en a déjà parlé. Ce qui veut dire que les femmes dans le domaine peuvent avoir beaucoup de difficultés à se trouver des modèles et des mentors et à s'imaginer prendre leur place un jour. Puis les biens inconscients. Qu'est-ce que c'est qu'un biens inconscient? C'est un raccourci mental que notre cerveau prend involontairement, qui nous amène à porter des jugements automatiques, rapides, qui manquent d'impartialité et d'objectivité. Donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'impression qu'on a que les femmes sont plus émotives, que les hommes sont plus assertifs, que les femmes sont plus aimables, mais que les hommes font des meilleurs leaders. Donc ça le dit, c'est inconscient, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais 90% des gens ont des préjugés à l'envers des femmes. Donc ce que vous remarquerez, ça ne dit pas 90% des hommes, mais 90% des gens. Parce que ces biens inconscients-là, les femmes, on les absorbe aussi. Je vous mets un exemple qui a été un grand classique dans ma vie, qui m'a bien marquée. Est-ce qu'il y en a qui se seraient peut-être déjà fait dire, ou qui auraient peut-être déjà dit à quelqu'un, « T'es bonne en maths pour une fille! » Donc c'est ça. Ça part d'une vieille idée qui n'est pas fondée du tout. Les filles sont meilleures que les garçons à l'école en mathématiques et en sciences. Les femmes gèrent mieux l'argent que les hommes et ont beaucoup plus de succès sur le marché boursier. Alors qu'on aurait peut-être l'impression que c'est l'inverse. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement en sciences? Ça veut dire qu'une femme dans un groupe de recherche est moins entendue, son opinion est moins respectée. Ça veut dire que le manuscrit qu'elle va soumettre à un journal scientifique pour considération pour publication va être jugé beaucoup plus sévèrement. Ça veut dire que lorsqu'elle applique à un emploi, son CV est jugé beaucoup plus sévèrement. Ça veut dire qu'elle doit travailler deux fois plus fort que ses collègues masculins pour avoir la même crédibilité, pour mériter sa place sur une liste d'auteurs de publications scientifiques. Puis finalement, on parle aussi encore aujourd'hui de déséquilibre travail-famille. Donc, veut, veut pas, les femmes restent en moyenne plus engagées à la maison que les hommes. Les congés de maternité restent beaucoup plus courants que les congés de paternité. Puis ça, les femmes consacrent trois fois plus d'heures au travail domestique que les hommes encore aujourd'hui. Puis ça, on l'a peut-être particulièrement remarqué dans les dernières années dans le cadre de la pandémie. Donc, beaucoup du travail à la maison, puis des soins des proches, c'est retombé sur le dos des femmes. Ce qui fait que, selon l'étude qu'on regarde, on aurait perdu 25 à 50 ans dans notre progrès vers la parité à cause de la pandémie COVID-19. Donc, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce que ça a comme résultat, tout ça, mis ensemble? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il existe beaucoup d'inégalités à tous les niveaux d'une carrière scientifique. Donc, à l'embauche, au niveau des revenus que les femmes vont faire en sciences, au niveau des sources de financement qu'elles vont décrocher, les prix qu'elles vont gagner, les brevets qu'elles vont décrocher et de la satisfaction dans l'emploi. Donc, ultimement, ça veut dire que plus on avance dans une carrière scientifique, plus on perd de femmes. Parce que mille petits désavantages comme ça, à la longue, ça a un impact profond sur une carrière scientifique. Maintenant, pour les personnes dans la salle qui seraient peut-être encore sceptiques à notre narrative, on s'est aussi posé la question, pourquoi est-ce que la lutte pour la parité en CIM, elle est si importante? Donc, c'est simple, les inégalités des genres, ça amène un manque de diversité et ça, ça va faire en sorte de limiter les avancées scientifiques. Comment? Il y a différents avantages d'avoir plus de diversité dans les domaines des sciences, notamment de favoriser l'inclusion des femmes, va faire en sorte d'apporter des solutions innovatrices aux questions de recherche et aussi d'améliorer les résultats des questions de recherche en amenant des perspectives plus diverses et uniques à ces questions-là. Dans une même optique, ça va aussi amener des services et des produits améliorés qui vont pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Un autre avantage, c'est la croissance économique, puisque l'inclusion des femmes dans les domaines des sciences, ça va pouvoir combler un certain manque en termes de compétences et de main-d'oeuvre. Et ça, ça va pouvoir favoriser la croissance économique et la création d'emplois. Et finalement, ça va tout simplement contribuer à l'avancement du progrès social vers une société qui est plus juste et plus équitable. Je prends une petite seconde maintenant pour revenir sur notre titre. Donc, à 300 ans de la parité, ça sort d'où, ça? C'était dans le fond la grande conclusion d'un rapport que les Nations unies ont sorti l'an passé, qui disait que ça va nous prendre encore 300 ans avant d'arriver à l'égalité d'entre les genres. Donc ça, à noter, ce n'est pas nécessairement en steam, ça c'est globalement. Donc, il reste du chemin à faire. Mais pour finir sur une note positive, qu'est-ce qu'on fait justement de tout ça? C'est quoi nos pistes de solutions? Donc, d'abord, c'est évidemment dans l'éducation. Il faut initier nos jeunes filles au domaine de steam tôt. Il faut éduquer nos jeunes de façon à dissiper ces stéréotypes-là qui sont associés avec ces domaines-là. S'il y en a qui ont des enfants à la maison ou dans leur entourage, je vous encourage à retourner chez vous et à leur demander de vous dessiner. Ça ressemble à quoi un scientifique? Ça peut partir des belles discussions. Demandez-vous si c'est un « lui » qui ressort et s'il a des cheveux. Ensuite de ça, c'est dans la sensibilisation. On a parlé des biens inconscients. Elle dit que c'est inconscient. Donc, c'est important d'en parler, de les identifier et de les adresser. C'est dans la promotion des environnements de travail qui sont inclusifs. Ça va nous prendre beaucoup plus de modèles féminins visibles dans les domaines de steam pour inspirer les jeunes filles et les femmes qui pourraient être intéressées à poursuivre ces carrières-là. Ça va nous prendre des études sur pourquoi et où est-ce qu'on les perd exactement, les femmes qui sont en sciences. Il va falloir adresser ça pour les retenir un peu, les garder. Puis finalement, il va falloir que nos universités et nos sociétés scientifiques établissent des normes pour comment est-ce qu'on établit une liste d'auteurs sur nos publications scientifiques, comment est-ce qu'on adresse l'effet des biens inconscients sur l'obtention de bourses, l'obtention d'emplois, puis finalement, de façon à bâtir l'emploi, l'environnement autour des congés de parentalité, que ce ne soit plus juste des congés de maternité, puis qui ne coûtent plus 3-4 ans aux carrières de nos femmes en sciences. Donc, en conclusion, malgré les luttes passées, malgré les énormes avancements qu'on a aujourd'hui, notamment en termes d'accès à l'éducation, il reste encore beaucoup d'inégalités des genres dans les domaines des sciences, comme l'a dit Rachel, encore aujourd'hui, les femmes vont être en général beaucoup moins payées que leurs collègues masculins, elles vont être moins citées, moins représentées, elles vont devoir faire face à plus de différents dans leur milieu de travail et aussi devoir faire plus de travail invisible. Pour améliorer la situation, il va falloir premièrement en être conscient, donc c'est pour ça qu'on est devant vous ce soir, mais aussi avoir une vision intersectionnelle du problème puisque ce n'est pas toutes les femmes qui vont vivre les mêmes enjeux au même niveau et aussi de faire l'éducation des gens autour de soi sur ces problématiques-là. Donc, on vous laisse sur la citation suivante qui a été mise dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies qui stipule que l'égalité des gens, ce n'est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi une fondation nécessaire pour une société plus en paix, prospère et durable. Et là, on a quelques suggestions de lecture pour les gens que ça va intéresser et qui voudraient pousser le sujet un peu plus loin. Sinon, vous pourriez venir nous voir pendant les pauses. Et merci beaucoup, on va maintenant prendre des questions. Oui, merci, merci les filles. Donc, c'est la période des questions. Je vous rappelle, on a un beau micro à l'arrière pour entendre votre voix. Fait que, let's go! La présentation était vraiment claire ou il n'y a juste pas de questions? Il n'y a pas de questions. Merci. Si, si, j'en ai une. Ah, ok! Allô? Moi, j'ai une question. Quand on dit, représenter un scientifique, on induit déjà le sexe masculin. Pourquoi pas dire représenter une personne scientifique? Parce que le masculin générique, on sait très bien que le cerveau, obligatoirement, impliquera déjà un homme. Ça fait déjà un raccourci. Donc, je pense que si vous avez des enfants, demandez-leur, décide-moi, une personne scientifique. J'aimerais juste avoir votre avis par rapport à un scientifique ou une personne scientifique. C'est un excellent point. Oui, le vocabulaire inclusif, c'est une grosse partie de ce qui va venir changer justement ces idées-là qu'on a. C'est une super belle habitude d'apprendre de plus en plus, de vraiment mettre l'emphase là-dessus. C'est important dans la communication autour du sujet, ça c'est clair. Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. On attend pour une autre question. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. En fait, je me demandais si vous aviez pensé à inclure la question du système. Ce que je veux dire. Par expérience personnelle dans l'académie. Il y a une discussion. C'est quasiment une caricature qu'on a eue entre postdocs. C'était qu'on avait des femmes collègues et il y avait quand on est un postdoc, on a un contrat d'un an. Moi, j'ai eu des renouvellements aussi moi. Et puis ensuite, on part pas forcément dans un autre pays, dans un autre continent. Et puis, il y a un moment, il y a une des collègues qui dit moi, mais moi, j'aimerais bien un enfant avant 35 ans. Et puis ça, c'est elle qui lâche en fait. C'est elle qui lâche parce qu'elle se dit, je peux pas moi tous les six mois pas savoir si dans six mois j'ai un contrat, etc. Et j'ai vu souvent ça. Et en étant, j'étais pas en Afghanistan, j'étais en Allemagne, dans un organisme qui se disait soucieux d'équité. Mais le système faisait que ça marchait pas. Même en limitant les biais, en limitant, en faisant des efforts, ça ne marchait pas. À cause de cette, on essaie de faire entrer un rond dans un carré. Oui, je sais pas si vous l'avez. En effet, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'à la fin, dans nos solutions, on avait un aspect par rapport aux normes de justement changer un peu ce système-là et de mettre l'emphase sur le pas du fait que d'avoir, par exemple, un congé de maternité ou quelque chose, fasse en sorte de limiter ta carrière en quelque sorte, mais au contraire de construire le système autour de ces possibilités-là, puis de ces enjeux-là qui affectent plus les femmes, si on veut. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il faudrait le rebâtir au complet, idéalement. C'est un système qui est… c'est les traces qui restent d'un système qui est bâti autour d'une famille où l'homme pouvait se déplacer, la femme le suivait. C'est un témoignage rigolo, un témoignage rigolo, et puis j'arrive, j'arrête. J'ai une amie, elle est arrivée en PhD, elle a dit « Écoute, je te prends, si tu es d'accord, de ne pas tomber enceinte dans les trois prochaines années. » C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, qui sont… C'est son passé, c'était pas écrit, hein? C'était juste dit, hein? Oui, c'est un grand défi. Nous, on a choisi d'essayer, c'est ça, 12 minutes, on aurait pu en parler pendant une heure. On a essayé de mettre l'emphase sur des petits trucs qu'on peut amener à la maison et utiliser dans la vie de tous les jours, mais il y a beaucoup de grands changements à faire. Merci. J'aurais une question. Malheureusement, on n'a plus le temps pour les questions. Mais c'est ça, les filles sont à l'avant. Si jamais vous voulez poser des questions pendant la pause, je pense qu'elles vont être très inclines à répondre. Bon, on les applaudit. Applaudissements.